Salut la dit Mano, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Manolita, coach sportive et surtout spécialiste dans le domaine de la forme et du bien-être puisque j'accompagne au quotidien des hommes et des femmes, des femmes enceintes, des seniors qui veulent pratiquer une activité sportive en prenant soin de leur santé. Je suis également l'auteur du programme Step On Body 30 jours pour retrouver la forme. Vous trouverez un accès aux deux vidéos gratuites dans la description sous cette vidéo pour pouvoir découvrir ce programme. Si vous découvrez ma chaîne, je vous invite également à vous abonner en activant la petite cloche afin de recevoir les prochaines vidéos, que ce soit les vidéos de sport ou les vidéos de mes conseils bien-être. Alors pour aujourd'hui, nouvelle vidéo pour faire travailler les fessiers, les triceps et la taille. Je lance la musique, vous prenez vos chaussures, vos baskets et votre tapis et nous allons pouvoir commencer. Pour cette séance, vous pourrez également prendre une chaise. Allez, c'est parti ! Placez-vous avec vos pieds écartés à la largeur de vos hanches, pieds bien à plat. Et commençons par enrouler les épaules vers l'arrière. On inspire, on souffle. Cherchez à brandir de votre coccyx jusqu'au sommet de votre crâne. Encore. 4, 3, 2, une épaule après l'autre. Droite, gauche, droite. Encore. 4, 3, 2, tapez sur les côtés avec les poings. Droite, gauche, droite, gauche. Encore. Restez souples sur votre jambe d'appui. Allongez bien votre dos. 4, allez. 3, serrez vos omoplates. 4, 3, 2. Lévis les jambes sur les côtés. Droite, gauche. Dès que le pied décolle du sol, vous pouvez tendre votre jambe tout en maintenant la jambe d'appui légèrement pliée. Hop. Pointe de pied, genoux bassin tourné vers l'avant. Monte. Monte. Ok. Deux fois à droite. Deux. Deux fois à gauche. Encore. Allez, continuez de vous grandir. Restez bien pieds à plat avec la jambe d'appui. C'est très bien. Dernière fois de chaque côté. Et on marche par, on marche et déroulez vos chevilles. Servez-vous de vos bras. 4, 3, 2. Jambes écartées. Déroulez toujours vos chevilles en décollant vos talons et vos orteils. Le dos reste à danger. Soyez serrés et dynamiques. Descendez un peu plus. Parfait. Bras sur les côtés, pieds à plat. On incline. On revient. On incline et on revient. On souffre en engageant bien ses abdos. Transverse, solide. Le transverse, c'est le muscle de la side-been. Ok. Reprenons en marchant. Hop. Hop. Allez, on se sert de ses bras. Ok. À la fin de cette série, au lieu de marcher, vous allez lever un genou après l'autre, tout en vous grandissant. Prêt ? 5, 6, 7, go. Hop. Hop. C'est bien la cuisse qui monte vers votre ventre. Voilà. Les épaules basses. Rapprochez vos omoplates. Soufflez en serrant les abdos. Ok. Marche et jambes écartées. Hop. Hop. On descend un peu plus. C'est super. Allez, allez. Continuez de décoller les talons et les orteils. C'est très bien. Soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire. Bras sur les côtés. On repart. Côté. Mille. Côté. Encore. Visualisez votre colon vertébrale pour la voir s'allonger avant de s'incliner. On évite d'écraser les vertèbres. Descente. Remonte. Flexion des deux genoux. Poussez les bras vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Au moment où vous remontez, vous engagez votre périnée et vos fessiers. Grandissez-vous. On allonge bien tout son dos. Ok. Buste droit. Rotation à droite. Rotation à gauche. Votre bassin reste fixe. Toujours tourner vers votre écran. Quatre. Et oui, je bouge moi. Encore. Et on reprend en marchant, jambes écartées. Hop, hop. Descendez un peu plus votre bassin. Maintenez vos genoux au-dessus de vos chemises. Très bien. Quatre. Trois. On repart. Pieds serrés. Levez un genou après l'autre. Hop, hop, hop. Encore. Allez, super. Maintenez ce rythme. Très bien. Quatre. On est juste sur la partie échauffement. Monte. Monte. Ok. J'ai envie d'écarter. Et on marche. Allez. C'est bien. Quatre. Trois. Deux bras sur les côtés. Inclinaison. Côté. Milieu. Côté. Milieu. Descend. Toujours en se grandissant. Flexion des genoux. Plie. Inspire. Souffle et grandit. Tu toits. Ok. Rotation du buste. Côté. Milieu. Côté. Milieu. Très bien. Ok. Marchez. Allez. On déroule les chevilles. Montez vos deux bras. En inspirant. Soufflez. Descendez vos bras. Encore. Monte. Et descend. Dernière fois. Et relâchez. Prenez le temps d'aller boire un petit coup. Et on enchaîne avec la séance. Je vous propose de prendre des acteurs si vous en avez. Sinon des bouteilles d'eau. Ça fera l'affaire. Et vous pouvez aussi faire des exercices sans rien. Alors placez-vous avec le buste droit. Les coudes vers l'arrière fléchies. Maintenez votre tête dans le prolongement du corps. Allongez vos bras. C'est parti. On allonge. On plie. Engagez bien votre transverse. Serrez vos abdos. Monte. Descend. Vos bras se tendent et se plient. Vous pouvez éventuellement le faire avec le buste penché en avant. Aussi avec une jambe devant. On va jusqu'à l'extension. Vos avant-bras bougent. Mais les coudes restent fixes. Ok. Allez. C'est bien. Ça, ça va nous permettre d'échauffer ici. Les triceps. On monte. Et on descend. Hop. Un tout petit peu plus... Enfin, un tout petit peu différent. Vous amenez les bras vers l'arrière. Et vous tendez. En soufflant. Maintenez vos bras bien près de votre tête. On souffle à l'extension. Plie. Et souffle. Inspire. Plie. Allonge. Maintenez toujours le corps le plus long possible. Ne laissez jamais votre pulise partir vers l'avant. Cherchez bien à vous grandir. Encore. Huit. Sept. Allez, allez. C'est super ce que vous faites. Quatre. Trois. Deux. Un. Et relâchez. Ça, ce seront les exercices qui pourront être faits si vous ne pouvez pas faire celui que je vais vous montrer parce que vous avez mal, par exemple, au poignet. L'exercice, on va essayer de le faire ensemble. Et si vous ne pouvez pas, vous gardez vos altères. Avancez vos pieds. Placez vos mains sur le bout, le bord de la chaise. Les doigts plutôt vers le sol, mais pas vers l'arrière. Ils peuvent être tournés vers l'avant. Épaules au-dessus des mains. OK. On fléchit les coulants sans séparer. On plie et on souffle. Inspirez. Gardez bien les épaules au-dessus, ici, de vos mains. Ne laissez pas, comme ceci, filer les épaules en arrière pour bien travailler l'arrière de vos bras. Inspirez, soufflez. Descend. Vraiment. Descend. Encore. Allez. Essayez vraiment d'accompagner chaque mouvement avec une expiration. On continue. Allez, encore. Huit. Sept. Si vous sentez que ça tire ici, reculez un peu les épaules. Elles doivent rester au-dessus de la chaise. Allez, allez, c'est bien. Descend. Remonte. Descend et relâchez. Ce sera donc notre premier exercice. On le retrouvera après. Prenez votre tapis et nous allons passer sur un exercice pour la taille. Deux possibilités. Soit vous vous allongez sur le côté, soit vous pourrez prendre l'appui sur votre avant-bras. OK pour vous ? Pour l'exercice. On maintient simplement cette position en gardant les épaules bien dans l'axe, sans enrouler. Tête de haute. Enfin, tête dans l'axe. Si cela n'est pas possible, vous vous allongez en maintenant votre tête posée. Prêt ? Attention, quelques secondes encore. Cherchez bien à vous grandir. Sommet du crâne. Coccythe. C'est parti. On engage ici le transverse. Encore quelques secondes. Concentrez-vous sur la respiration et sur la sensation ici des côtes et de la taille qui se resserrent. Et relâchez un instant. Basculez bien sûr de l'autre côté. Grandissez-vous. Pour le moment, on a pas mal d'autres enfants. On a quelques instants entre chaque série. Après, on essaie d'un peu plus enchaîner. C'est parti. Allez. Épaules au-dessus du coude. Tête dans l'axe. Ok. Allongez bien le bas du dos. Coccythe vers les talons. Sommet du crâne à l'opposé. Menton vers l'arrière. Et relâchez. Ce sera donc notre deuxième exercice. Pour le troisième exercice, je vous invite à vous allonger sur le côté. Donc, on va changer de côté. Et on va travailler les messiers. Soit vous êtes un peu plus à l'aise. Et dans ce cas-là, vous pouvez garder vos jambes tendues. Soit si vous êtes un peu instable, vous pouvez placer la jambe du dessous. Pliez. On monte et on descend la jambe tendue. Ici, l'appui se fait avec la hanche et la partie latérale de vos côtes. Ok. Continuez à votre rythme. Rien ne sert d'aller trop trop vite. Ce qui est important, c'est de maintenir la pointe de pied, le genou, le bassin, les épaules. Tout tournez vers moi. On monte et on descend. Ok. Et relâchez. On est toujours sur la partie découverte des exercices. Donc surtout, là c'est vraiment pour chercher à vous placer de manière optimale. Prêt ? Tête dans l'axe. Pliez si vous le souhaitez la jambe du dessous. Taille légère. Et pour ça, on contracte ici le transverse. Vous vous souvenez sur les autres vidéos, je vous ai aussi parlé de votre périnée. Le périnée va être le déclencheur de la contraction ici de votre transverse. Plus vous le contractez, plus il va faire remonter les viscères. Et pour tenir les viscères, on sert les abdos. Hop. Allez, allez, c'est bien. Et relâchez un instant. Fléchissez les genoux, prenez appui sur vos mains, soufflez pour vous redresser. Et nous passons à notre quatrième et dernier exercice. Pour le quatrième et dernier exercice, placez-vous en appui sur vos mains. Soit vous le faites, vous restez dans cette position stable. Si vous avez même au poignet, vous pouvez placer les avant-bras sur le sol. De cette façon, vous cherchez à vous grandir du sommet du crâne jusqu'au coccyx en reculant vos talons. Et si vous avez envie d'essayer, nous allons faire aujourd'hui cet exercice. Genou vers l'épaule, vers l'épaule, vers la poitrine, vers le coude, en tout cas la cuisse vers le ventre. C'est parti. Vous pouvez faire avec le coude, le genou qui va vers le coude. Continuez d'allonger votre dos. N'oubliez pas de serrer les abdos. Hop. Hop. Encore. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Allez. Buvez un petit coup et on enchaîne avec le reste de la séance. Si vous avez bu, c'est parfait. Prenez votre chaise, vos halteurs ou vos bouteilles. Et on est parti pour 30 secondes de travail. C'est parti. Soufflez bien en remontant. On travaille 30 secondes. On ne se repose que 15 secondes. Inspirez, soufflez bien. Maintenez les épaules au-dessus de vos mains. Allez, allez, c'est super. Maintenez toujours la tête, dégagez les épaules. Génial. Ok, allez, allez. Et relâchez. Installez-vous sur le côté. Prenez appui sur votre avant-bras. Ou carrément sur le côté. Pour monter et descendre les jambes. Prêt. Et c'est parti. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, descendre votre hanche et la remonter. Pour descendre vos jambes et les remonter. Maintenez la tête, dégagez les épaules. Ok, c'est super ce que vous faites. On a les abdos solides. Essayez vraiment d'imaginer que je viens de vous resserrer avec une ceinture au niveau de votre table. Quand ça devient difficile, vous savez que vous pouvez poser la hanche. On bascule de l'autre côté. J'espère que tout se passe bien chez vous. Tête, dégagez les épaules. Attention. Prêt. C'est parti. On n'oublie pas de respirer. Il est très important d'oxygéner vos muscles. Comme je vous le disais sur la fin de la série, si cela est trop difficile, vous levez et vous descendez vos jambes. Sans bien sûr que votre mollet ne touche le tapis. Ok, c'est super ça. Vous êtes géniaux. Et oui. Allez, allez, soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire. Et relâchez. Tout se passe bien ? C'est super. Vous pouvez rester de ce côté ou changer de côté. On va passer au travail des fessiers. Formez une seule ligne de vos pieds jusqu'à votre tête. Levez la jambe. Petit battement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi plier la jambe du dessous. Si vous vous sentez un peu en déséquilibre, arranger le dos. Imaginez vraiment que vos vertèbres se détassent. Plus vous allez monter le dos, plus vous risquez de tourner votre bassin. Vos hanches doivent rester l'une au-dessus de l'autre. Donc le corps perpendiculaire au sol. Allez, allez, super. Et relâchez. Fléchissez les genoux. Soufflez en poussant dans vos bras. De façon à vous redresser en préservant votre dos. Tête posée sur l'épaule ou sur l'avant-bras, mais pas sur la main. C'est parti. Pourquoi est-ce que je vous parle de votre tête ? Parce que tout simplement, on essaie de maintenir les courbures. Donc si vous levez la tête, vous allez vous retrouver avec le dos complètement tordu. Allez chercher loin avec votre pied pour avoir la taille la plus légère possible. Allez, allez, c'est très bien. Je vous visualise tous avec votre sourire, votre bonne humeur. Et ça, c'est super. Et relâchez. Pliez les genoux. Soufflez en vous redressant. Et nous passons à notre quatrième et dernier exercice. Mains au sol, coudeau sol, planche sans bouger. Ou mains au sol, genoux vers la poitrine. C'est parti. Reculez bien les talons. Allongez le bas du dos. Maintenez les épaules au-dessus des mains. Parce que plus vous allez bouger les épaules, plus vous risquez aussi de glisser. Allez, allez. On essaie de ne pas ralentir. Vous allez à votre rythme. C'est génial. Maintenez votre cou allongé. Tête dégagée des épaules. Et dernière seconde. Et relâchez. Petit moment de calme. Et nous allons terminer aujourd'hui par la même séance d'étirement. Nous n'avons fait qu'une seule fois cet enchaînement. Mais je vous invite bien entendu à refaire cette séance à votre guise le nombre de fois que vous le souhaitez. Pour terminer, vous allez pouvoir vous asseoir sur votre chaise. Pour le moment, vous ancrez bien vos fesses sur cette chaise. Vous pouvez même reculer l'ischion droit et l'ischion gauche pour vous tenir bien droit. Ça, c'est les bras vers le bas. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, cherchez encore plus à vous grandir. Inspirez, allez encore plus haut. Et en soufflant, descendez vos bras sur les côtés et en serrant bien votre side. Encore. Inspirez. Soufflez. Serrez les abdos. Serrez les côtes. Inspirez, grandissez-vous. Grand cercle tout autour de vous avec vos deux mains qui vont chercher les plus loin possible. Dernière fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Ok. Pour le prochain exercice, vous avez plusieurs, enfin, deux possibilités. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pouvez rester sur votre chaise et vous allez venir placer votre cheville droite sur votre cuisse gauche de façon à étirer une partie de vos fessiers. Si par contre, vous n'êtes pas très très à l'aise, rien ne vous empêche d'allonger la jambe gauche et de venir plier votre jambe droite par-dessus la gauche. Vous amènerez dans ce cas le genou vers la poitrine pour placer votre main derrière vous tout en vous grandissant. Restez dans la position qui vous convient. On cherche à se grandir, à descendre le genou sans faire d'un coup. Encore quelques instants apprécier ce moment. Maintenez votre dos le plus allongé possible, que vous soyez au sol ou sur votre chaise. Vous allez pouvoir décroiser afin de faire ce même exercice de l'autre côté. Si vous êtes assis au sol, allongez votre jambe droite, pliez la jambe gauche par-dessus et tournez vos épaules vers la gauche. Votre main gauche, pour ceux qui sont au sol, est là pour vous soutenir, mais vous ne devez en aucun cas vous écrasez sur votre bras ou vos épaules. Allez. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi fermer les yeux et visualisez votre dos pour qu'il soit le plus grand, le plus long possible. Vous allez pouvoir à nouveau décroiser vos jambes. J'invite toutes les personnes qui étaient assis au sol à venir s'asseoir sur la chaise. Placez les bras sur les côtés. Inspirez dans cette position. Descendez les bras, soufflez, grandissez-vous. Placez ensuite votre bras droit devant vous et attrapez votre coude avec la main gauche tout en maintenant vos épaules basses. Ce bras droit peut rester relâché. Voilà, super. Le fait d'être assis vous enlève vraiment le caractère équilibre et vous permet de mieux vous placer aussi au niveau de votre dos. Et ça vous permet aussi de maintenir votre bassin dans l'axe. Placez maintenant votre main droite derrière votre tête. Donc là, je vais me mettre comme ça pour vous montrer. On essaie de descendre la main entre les omoplates pour attraper le coude et étirer. Je le remets face à vous. On attrape le coude et on souffle pour étirer. Maintenez le dos droit. Ne laissez pas votre dos s'enrouler ou se creuser plus. Allez, c'est très bien. Si vous souhaitez, vous pouvez souffler pour étirer un peu plus mais sans jamais réellement faire d'à-coups. Tout doit être contrôlé selon votre respiration. Ok, vous pouvez relâcher les bras, replacer les ailes vers le bas. Allongez votre cou, inspirez. Descendez vos mains en soufflant. Passez ensuite votre bras gauche devant, attrapez-le avec la main droite. relâchez-le. Maintenez les épaules basses. Encore quelques instants. Jamais d'à-coups également sur cet exercice. Appréciez juste ce moment. Passez votre main gauche derrière, entre vos omoplates et en soufflant, étirez. Maintenez le dos bien allongé. Concentrez-vous sur votre respiration, sur l'autograndissement. Et vous pouvez décroiser, relâcher. Tout se passe bien, c'est super. Croisez vos doigts devant, inspirez. et en soufflant, vous enroulez votre dos en poussant le sternum vers l'arrière. On refait encore, on inspire ici et on souffle. On enroule le bassin, les lombaires, les dorsales et les cervicales. Une dernière fois. Inspirez, enroulez et revenez. Dernier exercice, montez votre bras droit, inspirez. Soufflez, poussez la main droite vers le haut, la main gauche vers le bas. Inspirez, restez. Soufflez, changez. Inspirez, soufflez, changez. Inspirez, grandissez-vous et on reste ici encore une fois sur une expiration. On inspire, on reste, et on souffle, on change. On inspire, on reste. On va chercher haut et bas, on souffle, on reste. On inspire et on relâche. relâchez complètement vos épaules, vos bras. Et je tiens à vous féliciter tous et toutes pour cette participation. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas en commentaire à laisser votre témoignage de ce que vous vivez sur ma chaîne avec les différentes vidéos, vos participations au challenge Step On Body. et puis, likez bien sûr, partagez cette vidéo à votre entourage de façon à partager aussi ce qui vous fait du bien. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Allez voir sous la vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vous ai invité à découvrir le challenge Step On Body. Alors, les deux vidéos gratuites sont pour vous. Bien-être, bonheur et bonne humeur à tous. Ciao la team, à l'eau.